Si j'essaie d'avancer rapidement ici, pour comprendre la réalité, je peux aller plus vite dans un pays où il y a RDC, nous avons un président qui est Félix Antoine Tchilombo. Maintenant, Antoine Tchilombo, mes frères et soeurs, est à Kinshasa, Ururu Kenyatta, quitte son pays, quitte son pays, le Kenyan, avec la médiation. Ce qui est frappant ici, je peux vous montrer la vidéo, parce que moi j'aime le prêve. Bomo Nakomak, Ururu Kenyatta, non simplement il fait la diplomatie à Kinshasa, mais Ururu Kenyatta se déplace presque partout dans la République. Ururu Kenyatta s'est déplacé même à Goma, au nord Kivu, siège du nord Kivu. Il a rencontré le gouverneur militaire. Il est fascinateur. Félix Akinshasa, avant d'y aller, Ururu Kenyatta, où est-ce qu'il y a ? On rêve ou c'est la réalité ? Peut-être que vous n'allez pas croire, mais je vais vous montrer la vidéo de Ururu Kenyatta, Kusurki au Congo, et peuple congolais, qui, n'est-ce pas, rencontre des officiels, la Molescu, les politiciens de l'Union Sacrée, et le militaire. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui est le président du Congo à l'heure actuelle, donc, parce que je ne comprends pas l'attitude de Chilombo et de son gouvernement qui trouve cela normal. Regardez Ururu Kenyatta, d'allant. Après s'être entretenu dimanche soir avec le staff de la Monisco et lundi avec les acteurs étatiques de la société civile et des diplomates accrédités à Kinshasa, « Des diplomates accrédités à Kinshasa ! » Ururu Kenyatta dit avoir fait part à ses interlocuteurs des exigences qu'impose le mandat qui lui a été assigné. Il a indiqué sa télé à amener les parties prénantes à reconnaître le gouvernement légal et légitime de la RDC sous les lignes du président Félix Antoine Chiseké de Chilombo, à respecter la constitution de ce pays ainsi que la souveraineté et l'intégrité de son territoire. Nous ne sommes pas venus ici avec un état d'esprit particulier quant à dicter. Ururu Kenyatta, avec la diplomatie du Congo, un président qui sort du Kenya, avec lesquels sont allés devant la scène, avec lesquels sont allés partout dans le Congo, aux frères, je ne sais pas de qui, parce que la mission qu'il fait, ce n'est pas gratuit. Il y a des choses qu'on doit dépenser. Et il le fait au nom de qui ? Au nom de Chilombo, je pense très bien. Ururu Kenyatta, c'est des places allées vers Goma, tout ça. Donc, vous voyez, mais tandis qu'au Congo, nous avons un président, un président au moment de la guerre qui devait déjà prendre le devant, le dessus des choses, un président qui devait d'abord se monter trop couragé, un président qui devait dialoguer avec son peuple, un président qui devait être au front, être sa présence à Goma, un président qui devait montrer le faillite aux côtés Ali et les réformes qu'il fait rapidement ici pour changer tactiquement de choses, un président au Congo qui devait maintenant porter même la tenue militaire parce que la situation est grave. Je vous ai montré la carte ici. Combien de cités ont-ils avant beaucoup ? Il y a un, mais vingt-trois, l'élan. Mais on voit Chilombo sourire à la présidence, mes frères. On voit Chilombo faire de... C'est-à-dire, c'est comme si ce n'est pas trop sérieux avec lui. On voit Chilombo s'asseoir dans son canapé. Mais est-ce que Félix ne pouvait pas prendre ces initiatives-là ? Est-ce que Félix ne pouvait pas prendre ces initiatives-là ? Est-ce que Félix ne pouvait pas aller lui-même sur place, sur le terrain à Goma ? C'est-à-dire prendre les choses qui se passent là-bas. Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur ? Il sourit ! Il rit ! Il l'aïe ! C'est-à-dire, vous ne comprenez pas l'actitude de ce monsieur si réellement son pays est attaqué. Non, mais c'est grave, ça. C'est vraiment grave. La présence de Kourou Keniata au Congo doit gêner l'Union Sacrée, doit gêner le peuple congolais. Qui vous dit que Kourou Keniata est venu régler le problème du Congo ? Vous connaissez aujourd'hui la position du Kenya, oui ou non ? Même les militaires qui sont venus là, ils disent qu'ils ne sont pas venus faire le front, ils ne sont pas venus faire la guerre. Ils ont déclaré cela ouvertement pour la guerre. Ils sont venus pour donner la chance au Poulpalais du Kenya. Ils sont venus pour donner la chance au Norel au Congo. Nous ne sommes pas venus après le FC direction du Congo. c'est grave c'est grave je vous dis c'est grave avec Chulombo c'est vraiment grave je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire je ne sais pas je ne sais pas vous y croyez au Kenya au Rwanda, au Burundi vous y croyez que ces gens là sont sincères avec vous maintenant dans le moment où il y a un jeu qui est de guerre pour avancer et attaquer et atteindre l'ennemi subitement vous avez une nomination et vous dites papa mouma on yombo kezana nou seriote ba problema eza grave afakouti nako tetana makamba ba nominasyon wana me frère onou di isi ke il faleba somba minduki nako somba minduki ango nebisika bo goyo ka awa o naibisakibi no laben tole oyo azako loba kelke chos isi boyo kanano aben tole makamba zako loba sur makambu yabacha darme awa boyo kan positionnay cité je m'en fais comme exemple cette communauté a donné un embargo aux groupes armés dont les m23 mais cette communauté sait que c'est le rwanda qui arme mais il ne donne pas l'embargo au rwanda ça signifie quoi c'est pas les cheveux le front c'est juste un exemple la communauté internationale a tous les leviers pour arrêter cette situation mais elle semble complaisante superficielle dans ses actions alors au point qu'on commence à se demander si elle n'est pas complice qu'est-ce qu'on vise la barcadisation de notre pays les évêques disent oui au dialogue oui à la diplomatie mais il y a des choses qui ne vont pas être négociées à savoir l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale voilà wana boyo kintsole nenge alobi le m23 on peut le bloquer on peut le stopper déjà mais la communauté internationale est complice de cette guerre qui se passe au Congo bon oui on peut dire comme ça ils sont complices de la guerre qui se passe au Congo dans un temps mais dans un autre temps le problème c'est le Congo lui-même c'est le Congo on ne peut pas continuer à pernicher la communauté internationale ils ne vont pas envoyer l'air militaire au Congo non ils ne vont pas le faire on connait il y a des gens qui disent pourquoi la communauté internationale ne condamne pas les Rwanda ou ne donne pas les embargos au Rwanda on ne peut pas leur demander autre chose c'est à nous de chercher comment se défendre mais Ntsole aussi a changé beaucoup sa position vous connaissez que à Koma Monseigneur Muntsole il a reçu un cadeau de Jeep mafia du président de la république parce que cela ne veut pas dire que ceux qui moutouba élevés au naran il y a Monseigneur tu as le droit que le président te donne un Jeep mais au Congo il est comment le gars a le droit alors quand le président te donne un Jeep on commis déjà une dette morale donc vous ne pouvez plus être contre le président parce qu'on a ce souvenir de pratiques là de corruption alors les évêques de l'église catholique aujourd'hui l'incrédibilité comme une abalance parmi beaucoup des Congolais l'incrédibilité ça balance parce que même si c'est un Jeep il n'y a pas un Jeep ça ne veut pas la position vis-à-vis du pouvoir de Félix tandis que le but l'élection la présence la présence la présence la présence change la présence la présence qui se passe dans le Rwanda mais il n'y a pas qu'elle 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 La position du Congo, on ne le sait pas vraiment Si réellement le pays est en guerre ou pas Et je vais encore plus loin On nous dit maintenant Sur les armements Achete Il pare que le gouvernement du Congo Asomba ki Mindouki Mais Mindouki Je vous explique ici Sur cette question Ya Mindouki, peuple Congolais Na explique qui non Question ouyo Ya Kossomba Mindouki Oyo Felix Sekedi Na gouvernement Fantoche Kizou achete des armes Menalinga va tout développe Pongan na explique qui ango Binoubo Landara Kongo Etatsini Boko yoka Intervention Eba journaliste Moussous na RFI Boko l'analyser ango Tra bien Moi je vous Je suis venu ici Je vous ai dit Mes frères Comment on peut dire Mboko kabissika Mindouki Ouanezala ki bloke Ouanezala ki bloke Ouanezala probleme Est-ce que Koloba par exemple Combo Ya capitaine Parce que pour le moment Cet armement Ekei n'angona fume Mbongo ba sombe la ki Ekei n'angona fume Mais pourquoi ne pas denoncer Pourquoi ne pas dire Ouvertement Les choses claires Non Tosome ki Mindouki Bakangi ango n'amboka Oyo Alor Mbargongo Tosome Kompande Bonjour Emry Et merci de nous appeler De Kinshasa Vous avez des questions Concernant les livraisons D'armes A la république Démocratique du Congo Pour lutter Contre les groupes rebelles Effectivement Alors depuis La semaine dernière Une livraison d'armes A destination De la RDC Mais n'a toujours pas Il y est Rouen Comment expliquer Que ces transports N'aient pas pu Se rendre Un RDC Ah bonne question Effectivement Le vice-premier ministre En charge des affaires étrangères On a d'ailleurs parlé Il y a quelques jours Il a même dénoncé Je cite Un embargo Qui ne dit pas son nom Bonjour Patien Ligaudi Que sait-on Sur cette livraison Déjà D'abord Il n'y a que Trois peu d'informations Sur cette livraison d'armes On ne sait pas A ce stade D'unis La carcaison Et quel transporteur L'aurait bloqué Ce n'est pas la première fois Il est déjà arrivé Que des banques Que des transporteurs Et des fournisseurs Refusent de traiter Avec le gouvernement Congolais Dans ce secteur Cette situation Est d'ailleurs connue De la communauté internationale Dans son rapport De juin 2022 Le groupe d'experts Des Nations Unies Sur la RDC A noté Que les institutions financières Dans un souci De diminution des risques Ont parfois Refusé leurs services A des clients En lien avec L'achat de matériel militaire Le groupe d'experts A qualifié d'ailleurs Cette interprétation Du régime de sanctions D'incorrecte Puisqu'en vertu Des résolutions Du conseil de sécurité La RDC S'autoriser A acheter Ou à recevoir Officiellement Du matériel Et des formations Militaires A condition Que l'État Fournisseur Notifie le comité D'ailleurs Fin octobre L'ambassade russe En RDC Avaient révélé Que la Fédération De Russie Avaient procédé A une livraison Gracieuse D'armes Et munitions A l'armée Congolais En 2021 Pour un volume De plus de 160 tonnes D'autres documents Réveillent d'ailleurs Que des paiements Sous une fausse appellation A été fait Par le gouvernement Congolais Pour s'approvisionner Un arme Des documents bancaires Comportant par exemple La mention Acquisition des produits Agricoles Au lieu de matériel Ou formation militaire Sont cités Dans le rapport Des experts De l'ONU Effectivement Voilà Les armements Doivent arriver Les armements Et comités Mais Réalement peu aussi On ne voit pas clair Dans le sens que N'est pas trop clair Donc Voilà pourquoi Beaucoup de gens Boudent un peu Dire C'est vrai Mais moi Je vous suis venu ici Après N'est pas Quand Il y a Quand Il y a Quand Il y a Non C'est vrai Félix C'est Ce qui Il n'a pas Acheté Des armes Il n'a pas Sommi Mindou Qui T Chirombo A Détoune L'argent L'armement 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 100 millions De dollars Américains Félix A Détoune Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Je m'en ai Interpellé Les militaires Congolais Ce qui Est frappant Chez nous C'est à dire Que Les militaires Sont devenu Des affairistes Des généraux Dans la main Congolaise Sont des affairistes Ils ne sont pas Pour la patrie Mais ils sont là Comme Chacun veut regarder Parti Les militaires Du Congo Les généraux Du Congo Les capitaines Du Congo Les colonels Du Congo Ils ne se battent Pas réellement Justement Pour terminer La situation Du Congo Finir avec Chirombo Non Dans la générale Il y a 4 mois Il y a 5 mois Il y a 6 mois Et vous Vous posez Des questions Mais Mouto Ako Kende Front Dengen Mouto Ako Kende Tala Général Libou Tala Kolonel Libou Mais Tu te Dis Mais On y a Sa militaire Ou bien Sa civil Ako Kende Front Dengen Ako Zala Amour Y a Patrine Dengen Dengen Ako Lign Ako Defendre Mbok Dengen Sont Les affairistes De Comperant Ils sont Devenus Comme Les politiciens Le salaire Kote Mereko Les ales Minables Ba Fout Akan Ba Kipaka Y a Koma Général Un Tere Na Koma Général Les alis Kope Kope Un Militaire Qui Vit Par Les Kope Un Général Qui Vit Par Les Kope Un Colonel Qui Vit Par Les Kope Alors Koma Seja La Kone Koke Mboka Régime Changer Ils Savent Ils Régalent Les Intérêts Et bien Ah Donc Ils sont Devenus De Peureux Pourquoi Parce Que Sont Des Corrompus Sont Des Corrompus Ma Wattro L'attitude Que Mène Chilombo Et Son Gouvernement Si Nous Sont Dans Le Pays Serein Bessi Balongola Parce Que C'est Ce que Je Je vais Vous Lire Ici Mes Frères Nous Parlons De Citation Qui Est Grave Nous Parlons Des Territoires Occupés Nous Parlons Comment Résoudre Cela Ici On Nous Amène Dans Le Dialogue Dans Le Truc Que Nous Ne Comprenant Ni Tête Ni Que Un Président Serieux Un Président Serieux La Situation O Mboko Traversé Lelo Est Ce Président Peut Faire Des Nominations Encore Parce Que La Priorité Du Président Aujourd'hui C'est Finir Ce Qui Se Passe A L'Est Réquipérer Conquérir Le Territoire Occupé Mais Non Ça N'est Pas Deux Semaines Sans Que Tune Bon Vous Voyez Une Personne Passer A La RTNC Venir Vous Lire Les Ordonnances Du Président Nomination 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 Ça N'est Pas Si Jamais Un Moin Sans Que Le Président A Signé Les Ordonnances Nomination Nomination Mais Papa Il 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 Comment Gérer Comment Gérer C'est Normal Chirombo N'a Jamais Géré Mes Petites Boutiques C'est Normal C'est Normal Il 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 Ces ordonnances, on vient, on lit à la télé et les autres qui sont nommés comme si rien ne se passe dans le pays. Oh my God. Je ne sais pas. Il y a des fois quand vous arrivez, vous regardez ce que tu nous fais, vous devez se poser des questions. Y a-t-il des hommes politiques au Congo? Y a-t-il des hommes qui sont dans le Congo? Ils ont des hommes qui sont dans le monde. Ils ont des hommes qui sont dans l'école. Ils n'avaient pas ça. Parce que ici, je disais aux militaires, t'as là 100 millions et il y a des hommes qui sont dans l'État. Chilombo a pujé, allié, allié dans l'Union Sacrée à cause de notre somme qui m'a bloqué. Y a personne qui a bloqué les armes du Congo. Félix Antoine Chilombo et son gouvernement de l'Union Sacrée a pujé et a 100 millions de dollars aux militaires du Congo. Il y a des hommes qui sont dans la langue. Vous mourez au front comme des idiots. Vous mourez au front comme je ne sais pas comment. Chilombo est tenté de gaspiller l'argent de l'État inutilement à cause de la cause de la cause. Il y a des 100 millions d'argent qui sont dans la campagne électorale en 2023. Il y a besoin de la campagne électorale. Il y a un bon moment. Ils bloquaient les Indouki quelque part. Ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas. Et les militaires les regardent. plus grave c'est dans la société encore.